Je suis arrivée en 2011 à la Réunion, puisque en fait mon conjoint était venu s'installer ici suite à des amis réunionnais qui habitaient ici et qui lui ont dit « Viens, tu vas voir, c'est super ! ». Il est venu s'installer et au bout d'un an, un an et demi, lui se plaisait beaucoup ici. Donc il a fallu faire un choix, est-ce que je viens, est-ce qu'il revient ? Donc bon, le choix a été vite fait, c'est moi qui suis venue. J'apprécie beaucoup la vie à la Réunion et puis ma fille est née ici. Donc c'est vrai que c'est une joie de pouvoir la faire grandir ici et d'avoir ce cadre de vie exceptionnel. Et puis les gens à la Réunion sont vraiment fabuleux. Comme on dit, la Réunion, on est tous réunis. C'est vraiment une ambiance unique au moins, j'ai envie de dire, pour avoir voyagé un certain temps. C'est vrai qu'on a beaucoup voyagé étant enfant, toute la famille partait en fait, puisque mon papa était dans les travaux maritimes. Donc il a eu beaucoup de chantiers dans tout le monde, tout le monde entier. Tous les matins, c'est réveil à 5 heures pour être à 6 heures et demie sur le chantier. Ma petite puce, c'est vrai que je ne la vois pas le matin. Donc ça, c'est un petit peu compliqué parce que je ne peux pas la déposer du coup, mise à la crèche. Je ne peux pas m'occuper d'elle le matin. Mais par contre, c'est vrai que quand je la récupère le soir, c'est vraiment un bonheur. Et c'est vrai que les petites anecdotes, c'est que dès que ma fille voit une grue ou qu'elle voit un chantier, elle travaille un moment. Donc c'est vrai que c'est trop mignon. Je sors d'un DUT en statistiques et traitements informatiques des données. Et donc, j'ai commencé, on va dire, mon premier emploi. C'était, on va dire, dans les statistiques, dans les assurances. Ça m'a permis, on va dire, d'obtenir aujourd'hui la place que j'ai sur la Nouvelle Route du Littoral. Puisque le milieu des statistiques peut être, on va dire, et l'informatique peut être utilisé dans tous les domaines. Ma fonction, c'est assistante du contrôle interne. Ça concerne vraiment toute la partie pose d'acropode. Donc de la sortie de l'usine jusqu'à la pose sur la digue même. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est un petit rituel de passer voir toutes les équipes et de saluer individuellement les uns et les autres, les équipes de pose acropode. Mais ça peut être également les scaphandriers. Parfois, c'est vrai qu'ils font des interventions pour la pose d'acropode. Donc, ils participent également. Ça peut être également les transporteurs d'acropode. Donc, c'est vrai que, voilà, c'est une grande, grande famille en fin de compte de ce chantier. Les équipes du chantier, c'est vraiment des hommes extraordinaires. Et franchement, ce qu'ils font toute la journée, moi, je leur tire mon chapeau parce qu'il faut le faire avec le soleil, tout, la chaleur. Non, incroyable. C'est franchement des hommes extra. Et voilà, c'est mon petit plaisir de les voir tous les matins et ça me donne la force pour la journée. Non, on n'a pas de problème. On a un problème quand on arrive pour poser des premières lignes, quoi. C'est que la nouvelle lignes... Une fois que j'ai réalisé ce passage sur le chantier, je retourne au bureau pour intégrer toutes ces informations sur l'ordinateur et pouvoir, par la suite, retransmettre toutes ces infos aux équipes de l'ANRL et à nos directeurs, bien évidemment. Tu vas bien, Caïn ? Oui. Alors, t'as le nom ? Ah ben... Il y a des acropodes, il y a des acropodes. En sachant que là, ils en avaient quelques cinq à démonter. Alors, la pression tous les matins, c'est de pouvoir transmettre les chiffres à nos directeurs sur le nombre d'acropodes posés, le nombre d'acropodes qui nous restent en stock pour qu'eux, bien évidemment, puissent prévoir par la suite, faire leur planning et phaser, on va dire, les travaux. Le 300-600, je compte pour la journée d'hier ? Non, c'est quoi, c'est l'intérieur ? D'accord, merci. 33, 54, 55. D'accord. Et celui-là, vous pouvez le trouver où, alors ? Celui-là, moi, je l'ai mis dans affichage. Au coeur, aussi, aux acropodes. Ça s'en va surtout. Du coup, il y a des nouveaux qui arrivent et puis voilà, la famille s'agrandit. Alors, la pause du midi, c'est sacré. Donc, voilà, mon petit plaisir également, c'est de pouvoir aller chercher ma petite barquette de riz cantonnée le midi avec la dacatine et de me poser sur le front de mer du port, tranquille, à regarder la mer. Super. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est vrai que j'apporte la petite touche féminine sur ce chantier parce qu'il n'y a pas beaucoup de femmes, on va dire, sur le terrain. Donc, ça peut paraître un petit peu étrange sur le coup pour les ouvriers, on va dire, mais maintenant, je pense avoir ma place. Et puis, voilà, à partir du moment où vous êtes respectueux et puis, comme partout, vous dites bonjour aux gens, vous leur dites ce que vous faites. Bon, il n'y a pas de souci par la suite. Bon, il n'y a pas de souci par la suite. Et après le bureau, donc là, mon petit plaisir, c'est de pouvoir aller récupérer ma fille à la crèche, puisqu'elle a deux ans et demi, donc pour l'instant, c'est encore la crèche, et de pouvoir profiter de la fin de la journée avec mon chéri et ma fille en famille. Sous-titrage Société Radio-Canada